Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un petit gameplay où on va aller attaquer le centre de contrôle CTOS et qui est le contrôle CTOS du district. C'est différent vraiment du détour qu'on peut trouver dans le jeu, ça n'a rien à voir. On va le voir tout de suite puisque on le voit d'ailleurs, il est représenté par les 4 petits points sur la map en bas à droite. On va voir que c'est vraiment différent car celui-là est gardé, il est très bien gardé même. Il y a environ une bonne dizaine de gardes. Là on voit qu'on ne peut pas avoir notre connaissance faciale, c'est normal, avec notre foulard et notre casquette, on est assez malin pour se dissimiler et qu'on ne connaisse pas. Donc voilà, on voit tout de suite qu'il y a du monde. On a vu 4 ou 5 déjà. Ils sont plus que ça. Plus les renforts qui vont intervenir évidemment. à moins de neutraliser directement les personnages qui peuvent appeler des renforts. Et on les voit justement en bas à droite, appel des renforts, le vétéran, enfin les vétérans et les spécialistes. Les vétérans sont assez difficiles à tuer, il faut mettre une balle dans la tête parce qu'ils ont un gilet pare-balles et ils sont beaucoup plus durs. Donc là on a trouvé l'homme qui a le code d'accès. Donc on lui pirate. Et maintenant il n'y a plus qu'à pirater le serveur CTOS. Quand je dis il n'y a plus, il faut nettoyer l'endroit avant. Il faut vraiment le nettoyer, ça ne sert à rien de le faire avant. Je l'ai testé d'ailleurs, vous allez le voir dans la vidéo, j'ai essayé de pirater avant d'avoir tué tout le monde. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, il faut absolument tuer tout le monde. Donc là on va ouvrir, il y a la petite porte là, voilà. Le truc pour pirater la porte. Donc là la porte s'ouvre. Donc forcément notre ami est interpellé, il veut voir ce qu'il se passe. Voilà, il y a un spécial. Il va retourner tranquillement à ses affaires, à ses occupations. Et nous on va en profiter pour pénétrer dans les lieux. On voit qu'on est à 11 mètres de l'objectif. Mais que malheureusement il faut être vraiment à côté pour pouvoir le pirater. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour sur la map, je crois que j'ai identifié tout le monde. Là on ne voit plus exactement combien ils sont, mais ils sont au moins 7 ou 8 déjà. On va le voir après d'ailleurs. Voilà, on les voit sur la map. Ils sont 7 ou 8. Allez, on y va. À l'assaut. On peut en neutraliser quelques-uns comme ça sans se faire opérer. Je l'ai fait dans un autre gameplay. Je me suis fait shooter donc je ne vous l'ai pas mis. Je vous ai passé ce passage. On peut en neutraliser quelques-uns. Mais quoi qu'il arrive, ça donnera l'alerte. Puisque c'est difficile d'échapper à leur champ de vision. Ils sont quand même très nombreux comme on peut le voir sur la map. On les voit quasiment tous là. Ils sont beaucoup. Donc ils sont difficiles. C'est difficile de leur jouer un tour en fait, tout simplement. Donc voilà, les vitres qu'on a là en face de nous sont destructibles. Ils vont être détruites d'ailleurs par eux en fait. Ce n'est pas moi qui vais les détruire. Ce qui fait que ça nous permet de rentrer directement dans l'endroit où on doit pirater le site OS pour le district. Donc là, on va s'arroucher. On se va repérer tout de suite. Voilà. Il est passé. Et voilà. Je ne sais même pas le temps de méchant. On va repérer directement. Et directement ça allume. Voilà. On a pété la tête à côté. On pouvait faire exploser le truc. Ça c'est sympathique. Quand on nous les propose. Voilà. On va faire exploser. On va faire exploser. Un oubli dans le dos. Vous voyez ce que je vous disais. Je lui tirais dans le gilet. Et ça ne sert à rien. Je ne peux pas lui faire vite. Mais je me suis dit peut-être qu'en passant rapidement, ça va pouvoir le faire. On va prendre des bateaux. Et toute la journée devant moi. Mon lapin. On peut pirater celui-là. Sors. Voilà. Un petit plastos. Bon Applaudissements. Ça va l'enviére là. Ce n'est pas vraiment intelligible. On fait uneиться. Il nous faut du monde ici. Il est. Bien. c'est pas le cas quoi qu'il arrive ils essaieront de se mettre à plusieurs pour essayer de neutraliser ça c'est plutôt sympa avoir à faire comme une intelligence qui est un peu plus intelligente on va dire les endroits où ils sont agréables les jambes et la tête évidemment et les renforts arrivent donc on va les neutraliser à coups de grenades de fragmentation dans la police qu'on a fabriqué je vous montrerai un petit gameplay là dessus au moins pour le repérage des commerces donc là deux d'un coup c'est pas mal avec les grenades ça marche pas mal vraiment ta mort voilà il est tombé sous mes balles ça lui apprendra il est tombé il est tombé il est tombé il est tombé j'ai balancé une rafale parce que je me suis dit à un moment donné il n'y a pas fait pas au moment où je voulais on voit en plus que les tirs en pleine tête nous rapportent de l'expérience voilà la menace est éliminée on peut pénétrer maintenant le le CTOS donc celui-là pas trop compliqué j'ai trouvé parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus compliqués notamment par la suite j'ai avancé quand même dans le jeu les gameplays sont prêts il est juste à les monter quoi ce qui prend le plus de temps en fait tous les youtubeurs qui montent des gameplays on ne peut pas dire le contraire ça dépend en fait de votre de votre studio de montage elle a bien bouffé énormément de ressources donc voilà donc vous connaissez un petit peu déjà parce que j'ai fait l'enquête là-dessus il faut que les fiches bleues atterrissent à plusieurs endroits pour débloquer le truc on a une nouvelle manivelle là et qu'on puisse orienter autrement pour débloquer un autre système voilà il peut bien alimenter par deux en général c'est bon en général par la suite c'est pas le cas il en faut plus que ça des fois voilà il n'en reste plus qu'un on va revenir à bout et pirater le système voilà il est ouvert le petit piratage alors on cherche la caméra qui est la plus proche de l'endroit où on doit déverrouiller voilà pour l'accès c'était OS débloqué ça y est c'est fini et après on quitte les lieux on s'en va et c'est terminé voilà pour ce petit gameplay j'espère que ça vous a plu un petit like au cas où allez bonjour